Petit détail par rapport à la précédente vidéo, je n'ai pas mentionné dedans comment reconnaître si une fleur avait été pollinisée ou non. On voit ici directement celle-ci, ici, 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 quand les cépales recouvrent l'entièreté de la fleur, que les pétales sont tombés, mais que les cépales restent bien verts, comparé à toutes les boules noires qu'on a sur le côté. Mais là, ce n'est pas réussi, ça n'a pas été pollinisé. Les fleurs, bien, sont bien ouvertes ici à gauche et à droite, mais si on regarde ici également, c'est pollinisé très certainement. Et les autres, ça n'a pas pris. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous apprendre à multiplier les dionnais par bouturage de tiges de fleurs, ou pour être plus précis, par bouturage de hampes florales, pour étendre votre collection de plantes carnivores, tout en réutilisant les parties de fleurs inutilisées. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Salut les carnipotes, c'est Charles Obusserce, et je vais vous montrer comment multiplier les dionnais en utilisant le bouturage des hampes florales. On ne jette rien. Le bouturage est une méthode simple et efficace pour reproduire vos plantes carnivores préférées. Et on va voir ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique. Mais surtout, comment faire ? Allez, c'est parti ! L'un des principaux avantages est la possibilité de créer beaucoup de nouvelles plantes à partir de celles que vous avez déjà. Cela garantit également la conservation des caractéristiques génétiques de la plante mère, ce qui n'est pas le cas du semis de graines. Un dernier avantage est que nous obtiendrons des plantes adultes rapidement. En trois mois, on obtient l'équivalent d'un semis de deux ans. Si on coupe la fleur, on n'a pas de graines. Ou alors, vous coupez après avoir récolté les graines. Mais généralement, le bouturage fonctionne moins bien car la hampe est déjà bien fatiguée. Il vaut mieux utiliser une belle hampe florale bien vigoureuse pour augmenter le taux de réussite. Une semaine avant l'explosion des boutons floraux, c'est une période excellente par exemple. Il faut savoir aussi que toutes les dionnées ne sont pas propices au bouturage de tiges de fleurs. Et certains hybrides peuvent être plus difficiles à multiplier de cette manière que d'autres. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients avec cette technique, donc il ne reste plus qu'à vous montrer comment faire. Voilà, alors comme outil principal, on va simplement avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un sécateur, en tout cas de quelque chose qui coupe bien et qui est propre et stérilisé. Rien de bien spécial, pour le reste, il vous faudra du substrat, un pot et de l'eau. Alors, pour la fleur, je vais choisir ici l'unatic fringe. J'en ai une à gauche et une à droite. On voit que ce sont des hampes florales qui sont à maturité, elles ont atteint leur hauteur, les fleurs vont sortir et comme je n'ai pas besoin des graines de ces deux plantes-là, je vais les couper dès maintenant. Donc pour les couper, c'est très simple. Je vais vraiment me placer assez à la base, sans prendre autre chose que le piège. Je vais d'ailleurs me tourner dans l'autre sens. Ce sera plus simple. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ici, je coupe de façon à avoir la zone de coupe, la zone de plaie, la zone d'entaille, le plus petit possible. Toutes les parties de la hampe florale sont utilisables. Maintenant, c'est vrai qu'on aura certainement moins de chances de réussite si on prend les bouts des extrémités qui étaient vraiment proches de la base et qui sont déjà en train d'un peu brunir, de devenir plus tronc que plantes. Voilà. C'est sûr que ça fonctionnera sûrement moins bien. Mais ce n'est pas impossible que ça prenne. Donc autant l'utiliser quand même. Alors, mes petits segments. Je vais faire des segments, des tronçons de à peu près 5 cm. Et on va laisser un bon bout pour la partie supérieure. Voilà. Ici, on a à peu près tout coupé. Voilà. Donc les tronçons sont faits. Maintenant, un point important. On peut laisser couper droit par rapport à la coupe. On ne voit pas très très bien. Voilà. Maintenant, comme je l'ai expliqué, pour la coupe de la base, la coupe est petite parce que j'ai coupé à la perpendiculaire. Ici, on va vouloir maximiser la zone de contact entre le substrat, qui sera de la tourbe ou de la sphègne, et la bouture. Donc ici, on va, pour gagner un petit peu plus de chance, on va couper un petit bout, voilà, avec un angle de 45 degrés, des deux côtés. Voilà. Ensuite, il suffit de placer soit la bouture de haut en bas, soit posée sur le substrat. Donc, si on la pose de haut en bas, vous la plantez simplement. Et si on la met posée sur le substrat, on essaye que la partie qui est ici, ici qu'on a coupée, soit bien en contact avec le substrat. Donc, on peut même recouvrir un petit peu pour être sûr que tout touche bien. qu'on va en planter un ou deux. Et les autres, on va les couper. Il n'y a pas spécialement plus de taux de réussite en étant à l'horizontale ou à la verticale. Maintenant, certains ont des préférences. Voilà, ça, c'est un petit peu à vouloir. Moi, les petits bouts, justement, je vais les laisser dans la sphègne. Comme ça, eux, ils seront vraiment en contact de manière inopinée. C'est trop court, normalement. Mais, voilà, pourquoi pas les laisser un petit peu dans la sphègne. Ça donne des chances de bouture en plus. Pourquoi pas. Voilà. Ceux-là, on va les placer aussi. Lui, il va être debout. Alors, ici, on va laisser la fleur. Ce n'est pas un problème. Au pire, elle pourrait éventuellement fleurir. Même le gris qu'elle soit coupée. Donc, on va essayer de bien l'enfoncer. Voilà. Ici, aussi. Une chose très importante, moi, je choisis, en tout cas pour les deux premiers mois, de recouvrir pour garder une très, très forte humidité pour mon bac de bouturage. Ensuite, je vais venir indiquer, donc ici, ce que c'était. Évidemment, quand on écrit sur de l'eau, ça marche moins bien. Au niveau des conditions de culture et de maintien, je vais essayer de les mettre mi-ombre. Je n'ai pas envie que le soleil tape en plein dessus pour que, ben voilà, la température monte vraiment excessivement dans le petit récipient. Donc, ce sera plutôt côté ombre avec une bonne luminosité. Température, il serait bien de garder 20, 25 degrés et une bonne luminosité. Donc, voilà. Si vous avez un coin chez vous qui est bien exposé à la lumière, mais pas trop chaud, en intérieur, ça fera très, très bien le boulot. On va hésiter à ouvrir de temps en temps pour aérer un petit peu et remettre de l'eau au niveau de la sphègne pour bien garder une grosse humidité. Le bouturage des tiges de fleurs est non seulement une excellente façon de multiplier vos plants carnivores, mais c'est aussi une manière de les préserver et de les partager avec d'autres passionnés, tout en ne gaspillant aucune chance de multiplication. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur les plants carnivores et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà bouturé une plante en utilisant la tige florale ou si vous comptez essayer. Allez, bonne culture à toutes et à tous. Ciao !